bienvenue dans le qu'est ce qui dit show numéro 7 un qu'est ce qui dit show un peu spécial parce que bah il est spécial parce que c'est la fin du supercross us mais aussi parce qu'il n'est pas réservé qu'aux abonnés on va pouvoir l'offrir à tout le monde donc sur notre page facebook mais aussi sur youtube et aussi sur le big ça mais en accès libre donc voilà pour ça merci aux sponsors les gants five on les voit ils sont là eric serre protect pour pouvoir bien rouler que tout se passe bien et suzuki france donc merci à eux merci aux sponsors quant à mon invité vous le voyez il est là il se cache pas c'est monsieur roulement de tambour david villemain ça va ou quoi j'ai bien fait ou quoi l'on a l'intro comment tu vas ça va tout va bien ça nous avait manqué le qu'est ce qui dit show non ouais c'est bien d'être à la maison tranquille on commence tout de suite pour le programme qui s'affiche là à votre gauche donc on va parler évidemment des titres 250 avec play singer et osborne on va parler du titre de jason anderson je pense qu'on y a beaucoup de choses à dire la saison de marvin le cas elitomac qu'est ce qui s'est passé cette année avec elitomac on va revenir sur les meilleurs moments parce que j'ai demandé à david de choisir des meilleurs moments il a travaillé il a bossé tard hier soir pour trouver tout ça des news de dylan ferrandis parce qu'on va profiter que tu sois là et enfin on va parler de l'outdoor voilà c'est parti david bon david on commence par les deux ennemis la finale de las vegas est ce que tu as vu des choses qui t'ont surpris non pas trop on a vu bon c'est combiné il avait tout le monde ensemble on a vu osborne et plus singer qui joue le titre donc ils n'ont pas trop pris de risques et en plus ils sont partis mais sont très mal partis en finale donc ils ont 7 ou 8 7 et 8 donc il n'y avait pas grand chose à prouver pour eux juste finir et et conserver leur avance pour pour être champion donc c'est important et puis après devant on a vu les mecs qui qui n'avaient plus trop plus rien à perdre c'est un sérieux qui jouent encore quelque chose dont il fallait qu'ils gagnent et ça s'est joué à quelques points 4 5 points avec le singer donc celui là fait le job je trouve qu'il n'avait quand même pas trop trop mal roulé par rapport à ce qu'il a montré cette année et puis après bon le reste ben voilà ma carat je connais pas les résultats exacts mais on a vu ouais de deux champions qui ont roulé un peu en sécurité pour pour rassurer le titre et puis les autres qui se sont un peu hors souillé un peu devant pour gagner la course on va parler plus précisément de plus précisément de la côte ouest avec harine place niger qui a gagné quatre fois est ce que c'est quelqu'un que tu avais vu venir en début de saison bon pas qu'un début de saison ça fait un moment quand même qu'il est qu'il est là et qui gagne des courses je crois comme il a fait l'année dernière mais il était là il a gagné il avait gagné vegas dans la boue rappelez vous il ya deux ans il avait gagné quelques courses déjà avant de venir donc les jeunes comme ils sont ils sont quand même jeunes mais ils ont quelques saisons dans les pattes donc automatiquement quand tu continues tu as toujours dans un bon team tu t'entraînes assez régulièrement assez régulièrement tu as des entraîneurs des bons circuits pour s'entraîner les mecs qui travaillent ils veulent gagner donc automatiquement quand les meilleurs s'en vont donc qui est ce qui est parti ben ouais des mecs comme ça des mecs qui montent en quatre et demi automatiquement ça monte les mecs derrière mais donc ouais c'est vrai que cette année il a quand même pas mal roulé sur des circuits assez piégeux il est très fort où il ya des ornières tout ça et ouais je pense que c'était le mec le plus régulier et il n'y a pas de il n'y a pas de questions à se poser c'est c'est le pilote sur la côte ouest qui mérite d'être champion tu aimes bien le personnage pésinger non pas du tout pas du tout tu n'aimes pas les danses tu n'aimes pas les trucs c'est un peu trop enfin fait du oui je suis pour se faire plaisir faire des des sauts pour public des wii pd montrer qu'on se fait plaisir en moto et donner un peu de quelque chose au public en plus que de partir devant gagner mais tout ce qui est à côté sauter dans la boue si être non c'est sûrement je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème mais je trouve ça complètement ridicule les mecs ils ont tout le monde a adoré c'était top et tout tout le monde sur les réseaux sociaux se se pignolent à moitié là dessus je trouve que c'est nul c'est moi je suis yam je vois je le paye je vais le payer cette année peut-être un million de dollars avec les bonus et le salaire quand je vois ça je savais un million de dollars ça en images pas chez moi mais bon parce que je suis vieux et que c'est pas trop mon truc moi je pense que les les trucs comme ça c'était bien quand c'est quand c'était rossi qu'il faisait il ya une vingtaine d'années ou 15 20 ans il est toujours une connerie à la fin des grands prix je trouve que c'est quand même cool c'était recherché il y avait quand même mais faire le l'escargot de la limace je sais pas que c'est fait et faire le casse perceur je trouve ça nul c'est complètement le casse de romain à la conférence de presse oui ça la limite ouais c'est rigolo voilà pourquoi pas je vois pas vraiment le je vois pas le rapport si tu veux peut-être il y en avait aucun à vrai dire alors on lui a posé la question à la conférence de presse il a dit qu'en fait qu'il ya un peu en fait si tu veux faire un truc qui sort d'ordinaire tu sais que tu vois tu as 9 cents sur 10 d'être champion mais fait quelque chose à las vegas tu allais tu allais les dark nights je sais pas quoi qu'ils s'appellent les les golden nights des golden nights à ok d'arrivée qui sont gas donc mais un truc de deux chevaliers à la limite tu as un truc qui qui est un peu un rapport tu vois non je trouve ça je trouve qu'il est cool bon il est redneck à bloc c'est bon il ya peut-être des paysans qui nous regardent mais c'est pas péjoratif ce que je dis mais c'est tu sais c'est un peu du terroir le mec donc là tu les mets sur devant la scène il est un peu bon je trouve pas ça exceptionnellement sancierello on avait un peu parlé dans le dernier qu'est-ce qui dit dv où je t'avais demandé justement est-ce que tu pensais que sancierello c'était il était déjà has been il revenait il revient de blessure il a du mal et tu m'avais répondu non stéphan c'est pas le cas il gagne à las vegas enfin tu crois que c'est le déclic qu'il lui fallait c'est la première course il vient ça mais il avait gagné l'as vegas l'année dernière non exact il a déjà gagné les courses donc tu peux pas dire que on ne peut pas dire qu'il a has been il a eu des problèmes de blessure les deux premières saisons quand je dis qu'il a has been c'est qui c'était c'était le sud qui monte on en parle mais il y en a un appel des mecs comme ça tu vois le couper web c'était ça doit être le nouveau king des kings il se traîne je veux dire il n'y en a pas beaucoup regardez un peu les résultats des championnats je veux dire il va être à denji qui en a gagné 3 lui plutôt qu'on a gagné 4 steward 2 car michael 5 je veux dire des des vraiment des machines de guerre et il n'y en a pas beaucoup et il ya 20 pilotes sur la grille à tous les ans donc c'est dur de on monte trop les gens de suite à le futur si le futur ça c'est comme en foot je veux dire si vous suivez un peu le foot l'exemple parfait c'est marvin martin quoi qui joue à sochou je sais pas où il fait première section d'équipe de france il met deux buts ça y est il joue un peu la position de zidane c'est nouveau zidane parce qu'il met deux buts depuis il a joué à brest ou à dijon je sais pas où il n'est pas un pied devant l'autre donc il faut se calmer quand je veux dire et et surtout là de il faut aussi réaliser que la catégorie de demi c'est une c'est c'est le championnat de ligue c'est ces deux ligues c'est s ouais c'est divisé en deux c'est des deux demis donc c'est plus facile c'est plus domptable qu'une 4 et demi et on voit bien que le le palier est énorme entre la 2,5 à 4,5 pas beaucoup de mecs à part des denji des peut-être voilà denji qui a gagné sa première année les autres ont tous eu du mal tous eu du mal Roxane ça va ça s'est bien passé mais il faut quand même rester sur les pieds sur terre ce ne sont que des pilotes 2,5 et c'est un championnat divisé par deux le ce qu'il faut faire ce championnat en fait c'est un stepping stone comme on dit un tremplin pour pour faire des résultats et avoir une bonne team une bonne machine pour un 4,5 et continuer le travail et voilà quoi c'est remis en cause ça en ce moment ils sont en train de parler de savoir s'ils veulent pas faire un championnat en entier ils veulent ce tremplin est remis en cause oui mais le tremplin il faut que ça reste un tremplin moi je suis là je suis ok ils veulent faire un championnat sur autant de courses que les 4,5 mais je trouve que c'est pas bon moi je ferais la 4,5 la catégorie 2,5 c'est il faut que ça reste un tremplin et que ça soit accessible à des privés des mecs comme padron qui payent leur moto ils veulent pas qu'ils habitent en Californie il faut qu'ils aillent à Foxborough à Stamilborn faire une course donc faire deux fois moins de courses tu veux que ça reste non il faut pas que ça soit un 2,5 il faut pas que ça soit un championnat majeur mais il faut leur donner moins d'importance il faut qu'ils gagnent moins d'argent c'est inadmissible qu'un mec des mecs ils restent ils font exprès de se blesser pour pas être disqualifié mais déclassé pour monter en je sais pas comment on dit en français mais si on marque 125 points trois années d'affilée t'es obligé de monter en 4,5 ben les mecs il se trouve une blessure machin ils roulent pas davalos on a vu cette année ben il nous refait la même tu vois la même comme en 40 donc ben il est blessé il roule pas trop bien il se blesse un peu il va louper deux trois courses comme ça il marque pas le nombre de points pour monter et il va pouvoir encore rester les mecs ils gagnent trop d'argent et ils restent pourquoi aller dans un dans une catégorie plus dure qu'à 4,5 avec tout le monde ensemble pour gagner moins de chez moi et faire aucun bonus et pas gagner un championnat je les blâme pas les pilotes qui font ça c'est l'industrie que je blâme moi c'est l'industrie qui donne sur un championnat de huit courses 500 mille dollars au vainqueur je trouve ça mais mais d'une nullité et ça en fait on garde les mecs en bas des hausses bornes des martins qui restent un mec comme martin il gagne 500 mille dollars par an avant de rouler pour rouler en 2,5 c'est n'importe quoi ces mecs-là il faut qu'ils roulent en 4,5 déjà là il faut que ça soit une catégorie de jeunes après un grand prix on a le parallèle un grand prix où il y a une limite d'âge moi je trouve que la limite d'âge c'est quand même bien mais il faut que ça reste pas un championnat majeur en mxgp mx2 ça reste un championnat majeur et c'est peut-être là le problème la limite d'âge je pense qu'elle est bonne il y a aussi on peut faire une limite de commence pour us une limite de salaire salaire de bonus et tout ça il faudrait qu'il y ait un gentleman agreement avec tous les toutes les usines tous les teams où il y a du salary cap les mecs s'ils vont gagner que 50 mille dollars par an au lieu de 500 mille et que les sous ils sont en haut et en fait tous les sous qui sont là je veux dire c'est pas gaico qui paye c'est pas le team gaico c'est honda c'est américain on a chez yama c'est yama qui paye pour star chez kawaz il paye pour pour circuit tu vois c'est pas miche payton qui paye les pilotes l'argent vient de chez kawaz donc si cet argent ben ils le dépensent pas sur les deux demies ils vont pouvoir en dépenser plus sur la quatre et demie et avoir deux trois pilotes et après on aura une catégorie d'élite tu vois l'élite américaine sera dans la catégorie quatre et demie parce que pour l'instant on peut pas parce que ben il ya des mecs tu as des hausborn moi j'aimerais bien voir hausborn en quatre et demie il faut monter je viens à l'époque les bras de show et moi 16 17 ans ils étaient en deux demie dedans ils n'allait pas ils s'en foutaient dans 125 et maintenant on fait des carrières en deux demie pourquoi parce qu'on donne des titres on donne des bonus ils gagnent 50 mille 50 mille dollars par course 500 mille par championnat il faut arrêter c'est n'importe quoi et c'est pour ça que il faut arrêter ça tu penses que c'est un c'est un choix délibéré de ces pilotes de rester en deux ennemis ou ou c'est c'est kawaz ou c'est ou c'est uswana qui décide parce que du coup ils peuvent avoir un champion plus longtemps évidemment il se sert tout le monde se sert du système que ce soit l'industrie que ce soit le parce que bon il faut bien qu'ils vendent des deux demies aussi les mecs bon c'est pas c'est un championnat porteur ils voient les mecs devant donc les usines il faut qu'il soit présent quatre et demi mais aussi en deux demies parce que si tu veux aux yeux de de la télé ou c'est presque les mêmes retombées tu vois ce que c'est vraiment après quand je dis qu'il faut qu'il y ait un championnat avec plus de bons pilotes en quatre et demi avec plus de monde on le voit en fin d'année je veux dire il y a trop plein ton de nu en quatre et demi à la fin tu vois il y a plus grand monde il faudrait pas que ça arrive ça il faudrait qu'en finale ce soit l'enfer ce soit dur mettre ben trois quatre cinq mecs déjà tous les premiers pilotes des teams usines tu les montes tu prends compte eh ben tu as six teams usines ben tu vois ça fait déjà douze pilotes en plus en quatre et demi et là c'est plus la même là c'est bien on a vu josh hill justin hill performant d'entrée de jeu on a vu martin la dernière il fait deux à l'étonnant des mecs comme christian craig qu'est ce qu'ils font de quatre et demi tu vois donc ils ne roulent pas trop mal voilà c'est sûr qu'ils font des top 5 il y a la moitié des plus de la moitié des top pilotes qui sont pas là mais ils ont leur place à toi pour rouler en quatre et demi mais c'est des mecs qui gagnent trop d'argent et qui n'auraient pas de guidon pour rouler en quatre et demi justement tu m'as tu mentionnes justin hill qu'est ce qui s'est passé avec j'ai signé cette année il dominé l'année dernière il passe sur une autre équipe j'ai déjà et du coup tu vois ce que je veux dire non ouais ouais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé change de team change de moto change de programme déménage tout ça dans un univers donc c'est difficile moto nouvelle parce que ça rejoint ce que tu es en train c'était en train de dire que il aurait peut-être ça aurait été préférable pour lui de monter directement mais bien sûr mais qu'est ce qu'il fait on est champion déjà question ouais pour la veille numéro 1 on s'en fout de rouler numéro 1 c'est en deux demi quoi la preuve on n'a pas beaucoup vu et moi je pense que c'est ça le problème de c'est qu'on cherche des titres toi des titres moi j'appelle je suis méchant mais j'appelle ça d'être en chocolat tu vois parce que ça n'a jamais été mon objectif de de fin personnellement de rester dans les catégories pour être champion parce que quand je suis arrivé que de presque gagner les championnats en dessous quand j'étais vie champion de 125 je suis je suis pas resté je suis monté après j'ai fait troisième en grand prix de nuit j'ai fait qu'une année et je suis parti aux us alors que j'aurais pu faire des grands prix pendant quatre cinq ans et c'est d'être champion non et est pareil à toi j'en parlais avec dylan l'autre jour un truc qui est impensable j'étais vie champion du monde 125 et vie champion côtois 125 la même année en compte ça c'est ça s'est fait plus ça c'est fait plus presque pas possible plus possible aujourd'hui et je suis monté direct je suis pas resté une année de plus hop je suis monté même un peu tôt pour apprendre parce que l'objectif c'était d'être performant dans la catégorie rennes quoi et là je vois des mecs ils sont 30 balais ils cherchent encore des titres en 2,5 alors que leur carrière est presque fini ils ont pas roulé en 4,5 encore osborne il a jamais fait de quel âge il a 28 29 30 ans 29 ans 28 ans jamais fait une course 4,5 à 28 ans il faut il faut il faut pour se réveiller tu as des mecs des légendes des gens sérieux je prends bras de chaud parce que moi c'était mais prend steward c'est la steward il était tôt et les montés et boum il était champion il s'est barré donc c'est ça moi qui me qui me gêne c'est les mecs qui restent qui restent qui sainte bague toi tout ça parce qu'il ya trop de bonnets et l'industrie donne trop d'importance une catégorie une catégorie qui est divisée par deux qui est pas super intéressante oui ça fait des belles courses mais mais les top pilotes toi j'ai même entendu que pessinger allait rester en 2,5 non mais c'est bon quoi monte tu vois osborne devait rouler en outdoor 4,5 boum il est rempli en 2,5 non mais les gars à un moment donné mais allez vous cacher quoi vous allez rester en 2,5 combien d'années j'ai pas la réponse tu te rends compte en fait osborne ne va faire qu'une la première course 4,5 de sa carrière en 2019 et quel âge il va avoir 40 ans tu vois donc c'est fou je comprends pas moi je comprends pas ça oui je comprends je sais pourquoi mais je comprends pas quand tu es pilote que tu aies pas l'ambition et la volonté d'aller mais tu crois pas que c'est justement c'est une volonté que eux ont peut-être mais qu'il y a une pression derrière du constructeur non c'est pas une pression du constructeur encore une fois c'est une pression quand tu reçoit le chèque et l'offre de 2,5 et qu'en 4,5 ben l'offre peut-être qu'il en a pas il sera à pied il faudrait qu'il aille acheter une van et qu'il fasse comme Wilson l'année dernière parce qu'il a plus de guidon tu vois c'est ça le problème c'est des mecs donc il y a des teams officiels en 2,5 ils ont tous 4 pilotes donc ça fait 2 sur chaque côte imagine si le championnat était que un championnat te rend compte le nombre de pilotes qui a des guidons alors qu'ils ne devraient pas en avoir en fait 4 pilotes c'est énorme c'est avec les deux côtes c'est avec une côte là t'as la moitié des mecs ils virent déjà mais moi je suis pas pour ça parce que pas par rapport aux teams officiels par rapport au mec qui veut s'essayer au SCX au privé qui va en van et qui peut pas traverser le pays toutes les semaines avec les frais que ça comporte et tout ça quoi tu parlais d'Osborne ça fait une bonne transition donc pour le championnat de la côte est t'as pas été tendre avec Osborne depuis le début de la saison ben c'est rigolo parce que tu me dis ça si tu écoutes son interview d'après course week-end il a dit que cette année il avait pas très bien roulé qu'il a été moins bien le qu'année dernière qu'il était moins dominateur ben cela dit quand je lui ai posé la question à propos de ce que toi tu lui disais il en était conscient il disait ouais David il a été tendre avec moi mais il a raison à chaque fois il a été dans ton sens moi je suis pas là pour arrondir les angles ou ménager la chèvre et le chou je suis là on me demande mon avis je donne mon avis l'année dernière il m'impressionnait plus il était plus au dessus du haut plus dominateur et ça c'est à part deux trois courses cette année où on l'a vu dominateur et c'était pas mal mais beaucoup moins que l'année dernière l'année dernière même quand il gagnait pas où il tombait au départ où il tombait où il revenait comme une flèche et tout dès la première course cette année j'ai dit c'est plus c'est pas le même et dans son pilotage comme il roulait moins de c'était moins chiadé c'était c'était saccadé ça c'est des trucs que je vois parce que c'est je ben dedans depuis des années et oui et on l'a vu toute la saison il a il a cravaché pour pour être devant quoi et c'était beaucoup moins facile pour lui et je vais aller dans ton sens c'est juste pas c'est justement pas un signe pour se dire j'ai peut-être fait le tour c'est peut-être le moment que je me donne un nouveau challenge et que j'aille en 4 et demi non mais le signe et le signe il est tu fais le doublé l'année dernière t'as je sais pas que t'as plus de 25 ans non mais c'est bon on monte qu'est-ce qu'on s'en fout ton team il a des 4 et demi cela dit cela dit ces pilotes-là ils pensent pas aussi au record parce que s'ils gagnent la hauteur cette année ça sera le seul à avoir fait en deux ans 4 titres on s'en fout ça non je sais pas je... ouais ouais c'est joli comme record personne l'a fait ? ouais personne l'a fait ? non personne l'a fait personne l'a fait double double ? non pour une fois que je sais un truc que toi tu sais pas ahahahahah yes ah non ah oui qui l'a fait ? non rien non donc est-ce que c'est pas aussi une motivation ça ? non pfff j'essaie de me faire l'avocat du diable ça c'est vraiment un peu une stat en bois quand même ok non ? c'est beau quand même 2 années 4 titres ça le fait ? ouais ça fait 500 000 par titre ok bon la côte est aussi c'est la déception d'Ilan Ferrandis je crois que t'es bien passé pour en parler ouais déception pour toi, pour nous, pour les fans de toute façon c'est 100% ma faute c'est 100% ma faute donc il est tombé au départ à Dallas c'est ma faute est-ce que tu crois ? il a pris un ballot à la fin du triple c'est ma faute aussi il s'est pété le bras c'est ma faute est-ce que tu crois ? parce qu'on parle d'Osborne est-ce qu'il aurait été capable de battre Zach Osborne ? ouais tu peux pas ouais tu peux pas aller dans un canapé en disant ça ah si 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 je pense qu'il… tu fais un peu de journalisme un peu de people non parce qu'il était loin au championnat après Dallas je pense qu'il aurait pu faire un ou deux à Atlanta le week-end où il a gagné on n'avait pas vu encore Dylan il faut savoir que Dylan revenait Dallas c'était sa première course depuis juillet ou août donc 6 mois facile plus de 6 mois sans course donc il est arrivé un peu la gueule enfariné à Dallas tendu évidemment tant pas devant deux toute la mange derrière Forkner d'ailleurs rappelle-moi de dire un truc sur Forkner que j'avais annoncé aussi je l'ai noté et donc Dylan commençait à revenir donc à Atlanta premièrement j'y fais deux donc c'était quand même pas mal à l'épreuve de la triple crown bon en deuxième il se met la gueule par terre et il se pète le bras, des dents, une mâchoire donc il se fait bien la totale à cause d'une connerie tu vois sorti trop large d'un virage et à taper un ballon à la pelle d'un triple mais je pense qu'il commençait à se relâcher un peu et Dylan c'est un mec qui veut qui veut pas mettre la chaleur avant les bœufs mais trop vite avancé tu vois je suis obligé tout le temps de le tenir dans un sens c'est un avantage dans un sens c'est un inconvénient tu peux pas gagner d'entrée il faut y aller crescendo ça c'est comme en physique en physique il faut prendre son temps il faut faire les choses comme il faut il faut être patient il faut être patient il faut être répétitif il faut être sérieux on fait ça crescendo et je pense que sans sa blessure il serait monté un peu tu vois on essayait de calmer beaucoup surtout dans les deux dernières semaines avant l'ouverture du champion on voyait qu'il était vachement excité au terrain et tout il fallait un peu le calmer dans un sens c'est bien parce qu'il veut gagner il veut aller vite il veut monter un 4 et demi tôt et là aussi je lui dis mais t'as le temps de monter regarde les mecs là il faut utiliser le système et surtout que lui il a fait une saison et deux courses et demi en supercross tu vois il a 10-12 courses donc il a pas beaucoup d'expérience et oui je pense qu'il aurait été quand je vois comme ça se déroule il y a de quoi être déçu surtout pour lui pour moi non parce que ce que je lui dis au départ que tu gagnes ou que tu fasses 5 le travail c'est le même après c'est à lui de faire ce qu'il sait faire le samedi mais je pense qu'il avait quand même un coup à jouer et je pense qu'il est très très bon et surtout qu'il a il a pas encore acquérir cette expérience sx et ça te fibre encore tu vois ça vient pas naturellement mais à force de répétition et de travail ça va venir et c'est dommage qu'il loupe une saison parce qu'il aurait quand même aussi beaucoup appris Faulkner tu voulais dire un petit mot sur Faulkner ? Faulkner simplement que je disais en deux mots qu'il avait le cul bordé de nouilles comme on dit chez nous ça veut dire que la baraka ou que c'était pas possible qu'il fasse tu vois attend pas il se faisait des frayeurs il a gagné il a fini c'est bien moi je me demande encore comment il a fait parce que c'était bouillant et sur d'autres courses pareil il a il a gagné d'autres courses mais les autres fois il a fini à l'hôpital donc ce qui devait arriver arriva donc voilà c'est une petite parenthèse pour ceux qui disaient ah mais Faulkner il est en bois et tout c'est facile moi je peux aller rouler là et envoyer grave mais à un moment donné je vais monter en l'air tu vois c'est ça le problème c'est pas la chute c'est l'atterrissage voilà vous êtes sur le casquini show et c'est en accès libre abonné ou pas donc ben accès libre ça veut dire quoi ? page de pub partenaire c'est lequel en premier voilà c'est comme si c'était la pub à la télé c'était tout enchaîné ah ouais voilà donc on va regarder les gants les gants 5 Cinco de Mayo voilà ils sont là la pub est sur les gants 5 Eric Serre Protect qui est donc le sponsor de qu'est-ce qui dit chaud Eric Serre c'est top regardez nous on est nés avec alors c'est là on l'a on l'a Eric Serre Protect donc le sponsor de l'émission qu'est-ce qui dit chaud depuis le début et Suzuki France qui est donc le sponsor des épisodes de Cédric Soubaras donc on envoie la pub c'est parti pour les vidéos de nos partenaires partenaires la pub c'est parti pour les vidéos de la ville c'est parti pour les vidéos de la ville c'est parti pour les vidéos de la ville donc c'est parti pour les vidéos de la ville c'est parti pour les vidéos de la ville Sous-titrage ST' 501 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 Non mais sérieux Sous-titrage ST' 501 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 sans parler de Roxane, elle était quand même assez établie dans les premières courses on voyait bien que c'était du tomac et puis Thomas quand il est revenu à moitié comme il faut, il a gagné de suite Phoenix non ? je ne sais plus, mais je n'ai aucune mémoire c'est Phoenix qui gagne de suite même si derrière ça poussait d'ailleurs Anderson a fait une course complètement irréelle à Phoenix où il perd 4 ou 5 places dans les premiers tours, il est 8 ou 9 il manque de se ruiner et après il remet la machine en route il revient, il remonte, il fait 4 pour sauver des points, j'ai trouvé que cette course était magnifique d'Anderson complètement nue au début et très bonne à la fin mais intéressante à voir et oui la hiérarchie, oui elle était là c'est Tomac, Marvin Anderson si tu veux et c'est le tiercé exactement dans le désordre qu'on a aujourd'hui la victoire de Jason il y a une petite mini polynique qui est vachement franco-française c'est la façon dont les équipes décident de célébrer un titre et là on a vu des images d'ailleurs on va remontrer les images pendant que je te pose la question c'est la façon dont ils ont comment il a fait en fait ? parce que j'ai vu que le garde-boue était cassé ou je ne sais pas quoi l'arrière du cadre c'était fondu parce qu'avec le burn ils ont fait un burn et donc ça a fondu tout le plastique derrière et je suis arrivé au moment où la moto rendait l'âme d'un clac-clic-clac-luc j'ai vu chez Star ils ont enlevé le pot ils mettaient des rupteurs donc encore une fois je voulais parler de mini polynimique dans les commentaires vous avez dit que c'était un scandale qu'est-ce que t'en penses toi ? c'est un scandale parce que les mecs ils triment pour changer un piston les mecs ils payent mais un team contre donc on met les images pendant que tu réponds une team aux usines comme Oswana ou KT ça dépense 5, 6, 7, 8 millions par an je veux dire une moto ils s'en foutent ils la coupent en deux ils la jettent voilà ils fêtent oui est-ce que c'est des bourrins des benets de faire ça oui est-ce que moi j'aime ça non je préfère me mettre aller dans une boîte et me mettre tu vois une bouteille non mais c'est vrai que ouais ils sont tous excités ils sont contents c'est la pression qui redescend mais il n'y a pas qu'aux us on a vu KT en Europe le font tout le temps ils cassent le revêtement plastique en dessous des auvents l'autre ils mettaient de la bière dans des pots d'échappement quand Roxane était champion du monde les Erlings pareil bon c'est un peu des Hollandais aussi après s'ils sont contents ils sont contents mais c'est vrai que moi j'adhère pas trop mais je n'ai rien contre je veux dire ouais ils vont casser quoi de toute façon la moto c'est fini elle sera désaussée elle sera mise au musée quelque part c'est tout voilà donc c'est juste une petite parenthèse non je trouve pas ça exceptionnel c'est un peu comme l'autre qui tombe dans l'eau comme ça je trouve ça pas terrible mais ils font un peu ce qu'ils veulent quoi ok on enchaîne si le titre le titre de Jason c'était la grosse conversation de ce Supercross 2018 on passe au chapitre Marvin Musquin ça s'affiche à votre gauche sur l'écran une saison qui ne s'est pas tellement déroulée comme on aurait pu le penser avec Marvin qui arrivait d'avoir gagné à Paris à Genève la Monster Cup et finalement patatras c'est bien résumé ça non ? ouais déjà dans un premier temps si vous êtes abonné parce qu'il y a beaucoup de non abonnés il y a beaucoup de non abonnés qui regardent voilà donc si vous êtes abonné vous allez dans les archives et vous allez voir le premier qu'est-ce qu'il dit chaud ce que j'ai dit sur Marvin cet hiver je crois qu'on a vu trop beau cet hiver Marvin c'est ce que je disais au premier qu'est-ce qu'il dit chaud que ce qu'il a fait à Bercy ce qu'il a montré à Genève c'était pas exceptionnel même s'il gagnait il a tout gagné mais ça manquait de marge à Bercy il faut laisser sur place un Silly il ne faut pas qu'un Silly ou un Wilson te reste dans les roues je vais reparler de moi évidemment parce que vous adorez ça abonnez ou pas d'ailleurs abonnez ou pas tout le monde se régale quand je dis à l'époque tu vois donc quand j'étais au top de ma forme en Europe il n'y a pas un mec qui me suivait tu vois c'était qui s'appelle Magrafe ou là il n'y a même pas Magrafe qui va à Bercy maintenant les grands schlèmes de Daphila Bercy et Magrafe je les ai faits il faut les laisser sur place les Ricains en Europe parce qu'ils ne sont pas chez eux ils sont fatigués ils viennent là pour le chèque ils ne sont pas super motivés nous on est motivés on est prêt on connait les circuits on connait les circuits de Fouché on sait comment sauter des hoops on sait comment ça va évoluer on y roule tous les ans donc on a un avantage comme les Ricains ont un avantage ici donc il faut voler un peu comme il a fait à Lille l'année d'avant mais j'ai trouvé que l'hiver dernier ça manquait tu vois Anderson ne doit pas être si près du à Genève des mecs comme Cilly et je ne sais plus qui d'ailleurs à Paris non plus donc j'en ai parlé et bon je me suis fait détruire comme d'habitude mais bon ça c'est normal on y prend goût évidemment non oui moi je m'en fous ça me fait plus rire plus rire qu'autre chose mais oui ça manquait un peu ça manquait et quand on voit un AM1 on voit que ça manque aussi ça manque aussi on a parlé des OOPS en début d'année ça l'a frustré et ça allait de pire en pire et de pire en pire on l'a vu un AM1 dans les OOPS avant l'arrivée ça n'allait pas ils étaient gros ça ne dribblait pas il a eu une chance que ça se saute en finale mais il y a des endroits où moi ce que je vois c'est quand même qu'il a évolué pendant la saison tu vois la semaine dernière il gagne à Salt Lake les OOPS c'était vicieux la première série et je trouvais qu'il dribblait il passait bien après il s'est mis à sauter parce que sauter c'était quand même pas mal et c'était plus constant et la deuxième série quand il y a des Mongoliens qui allaient dans la grosse ornière du milieu en 2,5 et même en 4,5 des mecs comme Barcia qui savent dribbler et qui dribblait pas super bien Marvin il prenait tout à gauche il dribblait nickel il est allé gagner la course j'ai trouvé quand même qu'il y a une évolution et c'est ça qui est important dans une saison c'est de s'adapter pour rester évoluer et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Marvin et il a eu quelques déclics aussi le déclic de de Coupé-Anne de Thomas c'était bien le déclic il a eu un petit déclic à San Diego et ça aussi si vous revenez sur le casquillichot après San Diego en version vidéo j'en parlais aussi qui s'est réveillé quand Barcia lui fait un bloc passe et d'un coup ça fait quelque chose dans sa tête et on l'a vu rouler plus agressif mais il faut rouler comme ça 17 fois pour être champion US et trop de fois cette année on a vu Marvin se satisfaire d'une troisième place ou d'une deuxième place sans trop pousser il faut aller passer sa zone de confort et y aller et on l'a vu quelques fois on l'a vu à San Diego on l'a vu à évidemment à Foxborough j'en ai parlé dans ma rubrique mais il fait une bonne il fait une bonne finale mais il aurait pu se barrer jamais si Marvin roule comme il sait faire sur un terrain piégeux comme ça qui est quand même technique et il faut être fin où il excelle il se met hors de danger dans les trois derniers tours et Tomac ne veut pas le doubler donc si Tomac ne le double pas il n'a pas à le couper en deux dans le dernier tour je pense que là il y a eu aussi il aurait pu il aurait pu faire mieux et puis ça me dit Vegas il n'a pas eu la faculté de s'adapter en finale quand il a vu que que Tomac on parle de ce saut après le sable que Tomac faisait bon je ne pense pas que ça a gagné beaucoup de temps parce qu'il perdait du temps pour set up et pour passer au dessus de ce simple et Marvin c'est l'endroit où il passait le mieux sur le circuit il sautait bien dans le sable il faisait sa woodtap nickel il sautait vraiment Marvin c'était le mec qui sautait le plus loin c'était impressionnant même à la télé tu le voyais c'était le mec qui sautait le plus loin et je pense que Marvin ne perdait pas tant de temps que ça tout le monde se pignonne un peu sur Tomac tu as vu ce qu'il faisait le pre-jump mais sincèrement le pre-jump qu'il faisait ce n'était pas très dur je me demande pourquoi ne vous inquiétez pas j'ai l'habitude de voir ça ce n'était pas super dur les mecs disent c'est un extra terrasse ça n'a rien à voir ce n'est pas Steve Ward qui saute au-dessus du mur en 2011 à Daytona ce truc c'est un building et l'appel il est comme ça et il passe s'il effleure un crampon il meurt là non c'est complètement différent c'est même pas sur la même planète le truc donc bref mais Marvin il ne s'est pas adapté ça me dit c'est dans les virages quand il est derrière Tomac qui voit Tomac bien rentrer large dans les virages et faire des extérieurs rester dans les ornières et ne pas s'arrêter et enrouler il a commencé à le faire après le triple après le gros triple Thomas qui a commencé à l'extérieur il passait super bien avant la grosse partie glissante extérieur nickel là Marvin il a fait mais pas assez le virage après les hoops il fallait faire extérieur le virage avant les hoops il fallait faire extérieur dribbler au début dribbler tout à gauche contre les ballots comme il l'a fait la semaine précédente à Sales City ça passait bien il faisait son petit intérieur sur les oeufs il perdait du temps donc ça a fait un peu accordéon parce que bon Tomac devant c'était pas c'est pas monsieur propre il a fait des erreurs donc il loupait de temps en temps son pre-jump et quand il loupait son pre-jump il perdait un temps de fou presque plus d'une demi-seconde et là Marvin est resté tant bien que mal au contact mais il s'est pas assez bien adapté mais putain mais fais des exters et boulez quoi il y a rien à faire les ornières ils y sont vas-y dedans n'essaye pas de recouper de rentrer à l'intérieur de faire des et puis où il a perdu beaucoup de temps c'est le virage après la ligne de départ oh là là ce virage il a je sais pas ce qu'il faisait il essayait de recouper de rentrer tôt de faire un petit virage de recouper l'intérieur j'ai pas trop compris en fait sa stratégie dans ce virage et il perdait il perdait du temps alors que Thomas qui arrivait bon l'intérieur c'était un peu béton et t'avais un genre de la terre qui était poussée donc il fallait aller prendre un peu appui sur sur la terre de l'extérieur et puis mettre gaz sur les vagues et puis sauter dans le sable et là Marvin je sais pas ce qu'il faisait il allait il tapait d'entrée il voulait recouper il était sur des oeufs vraiment le premier virage du circuit il a jamais su le passer comme il faut de la finale il a perdu du temps là pour revenir sur la saison dans sa globalité est-ce que on a un gros regret avec ce qui s'est passé avec Marvin le problème c'est qu'on l'a on l'a donné champion trop tôt aussi le soir d'anem on l'a donné champion tu vois donc il restait 16 courses et je pense que sincèrement oui il n'est pas tu crois que ça l'a desservi le fait qu'il gagne à Naim possible possible il vaut mieux faire deux et se faire laver les fesses par Tomac à Naim que de gagner et que Tomac se blesse enfin c'est que mon avis tu apprends beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire et ce qui s'est passé à Foxborough ça aurait été mieux si ça s'était passé avant avec Tomac c'est ce que je parce qu'après je suis en train de faire des scies je coupe du bois ça fait dix ans ça fait mille ans allez on va la faire à Marseillaise ça fait mille ans que je dis que Marvin il faut qu'il rentre dans les roues et qu'il se fasse sa place il veut trop passer gentil loin des pilotes ou propre non mais il n'y a pas c'est pas propre on n'est pas non il faut y aller comme à Foxborough voilà c'est ça tu passes un mec tu rentres dans les roues avec autorité après tu vois quand tu roules comme ça les mecs quand ils roulent contre toi ils roulent différemment tu le vois bien tout le monde sait que Marvin au contact il n'est pas très bon il se fait bousculer tout le temps Marvin tu vois les mecs qui sont quand même très agressifs les Pikes les machins Pikes il ne va pas aller faire ça avec Tomac parce qu'il sait qu'il va se faire couper son gradube le virage d'après en deux tu vois c'est pour ça il faut quand même montrer qu'on en a on en a une paire et qu'il ne faut pas se faire marcher dessus et on l'a vu très bien à San Diego il s'est fait passer par je ne sais plus qui machin truc il s'est passé par Barcia à San Diego un peu à la Barcia bon il n'a pas coupé en deux mais il a fait sa place et d'un coup Marvin là il a dit merde quoi ça ne lui a pas plu et là il y a eu un déclic un déclic d'agressivité il est retourné au charbon et puis il est allé il est allé passer Barcia à la Barcia et là d'un coup ça s'est mis en route il est allé faire je crois qu'il a fait deux ou trois il a quand même super bien roulé la deuxième partie de la manche où d'ailleurs Anderson doit gagner c'est ça ? on a dit ça donc il faut rouler comme ça tout le temps il faut arrêter de vouloir être aimé par tout le monde il faut arrêter de faire le gentil garçon il ne faut pas être gentil tu vois oui tu es en dehors oui il ne faut pas sortir de faire plus que ce qui a besoin d'être gentil d'être aimé tout ça on s'en fout d'être gentil d'être aimé oui mais en même temps ça va plus loin il faut rentrer là il est comme ça non est-ce que Marvin est un mec gentil donc comment tu veux sortir si tu es un mec gentil il faut aller faire de l'enduro tu vois tu roules tout seul c'est cool quoi tu es extrême là quand même non mais si tu es gentil il va faire de l'enduro tu vois tu ne peux pas être méchant en enduro si tu es méchant tu es méchant contre les arbres c'est dur de gagner contre les arbres eh bien tu crois de ce qui s'est passé cette année il a appris et on va le revoir en 2019 j'espère 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 qu'il va faire sa place et qu'il va jouer des coudes et qu'il va des épaules il faut être comme ça c'est le SXUS ce n'est pas de l'enduro si le SXUS c'était le format enduro Marvin serait top il serait très bon mais c'est du contact il faut faire sa place il ne faut pas avoir peur des représailles il ne faut pas se retourner comme souvent il fait où il a peur des mecs qui sont derrière allez feu là c'est bon il faut faire sa place et après les autres pilotes vont rouler contre toi différemment donc ça va on en parlera plus tard en parlant de la hauteur donc ça va l'aider de toute façon dans les mois qui vont venir bien sûr toi demain tu es derrière Barcia ou Pike tu fais quoi ? tu vas y aller quand même tranquille tu ne vas pas les couper en deux d'entrée surtout ces deux là parce que tu sais très bien qu'ils vont te faire le fémur le virage d'après donc tu comprends si c'est Marvin tu vois qui est en mode tu vois petite brebille égarée là tu vois le muscle tu vois le comment tu vois le bouger parce que tu sais qu'il ne va pas trop résister parce qu'il n'est pas bon là-dedans mais s'il commence à faire du Foxborough et à montrer que maintenant arrêtez vos conneries parce que maintenant je sais le faire aussi il va moins se faire marcher dessus c'est parti